Salut les petits amis, on se retrouve très tôt le matin, encore de nuit, pour une petite pêche au calamar. Allez c'est parti ! Sa mère l'hippopette. Allez, ça c'est le premier lancé. Il y a un petit banc d'Est qui se lève ce matin, qui normalement devrait ralentir. En tout cas, vu le ciel, ça nous annonce une très belle journée. On va essayer de lancer ça assez loin. Avec le vent, c'est pas si simple. Voilà, une fois que c'est fait, on prend contact avec le fond. On s'assure de ne pas être accroché. On fait quelques petits mouvements, voilà, pour bien ressentir le plomb sur le fond. Pour la session de ce matin, je suis parti sur la canne Ukiyo. La Ukiyo 900, une calme très sensible. Si on a des touches, on devrait le voir assez vite. Là, c'est le début du matin, on a les petits bateaux qui sortent. Les journées s'annoncent belles, donc c'est pas surprenant que les gars commencent à sortir. Et c'est un petit retour au sable de l'Âne. Ça faisait longtemps. Et aujourd'hui, on est venu tôt parce que ce week-end, c'est le départ du Vendée Globe. Donc il va y avoir trop de monde, ça c'est sûr, sur les quais. Et puis surtout, il va y avoir beaucoup de bateaux, donc ça va être impêchable dans le chenal. On est venu profiter du calme de ce début de matinée pour voir si on pouvait toucher quelques céphalopodes. En termes de bateaux, c'est assez sympa. Je suis parti avec une petite boîte, quelques turlutes, de la flottante, de la plongeante, de la rose, de la naturelle, comme celle-ci par exemple. Voilà, un petit boucher, des versions orangées. Au niveau matériel, on est parti sur la canne du Quillot en 900 de chez Caperlan. Une canne qui est vraiment dédiée à la pêche du céphalopode. Et pour le Moulinet, on est sur un petit Legally 103 000. Amplement suffisant, ça va permettre de mettre suffisamment de fil, un fil très fin. Là, je suis parti sur du nylon. La canne du Quillot en 900, c'est une canne en 2,70 m, qui est vraiment adaptée pour la pêche du céphalopode. Elle manque peu que le poisson. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est un très joli petit calamar, regardez-moi ça, c'est très rigolo Eh les gars, vous voulez une astuce pour savoir où se mettre quand on est sur un ponton ? Tiens regarde, c'est pas compliqué, dès que tu vois des traces comme ça au sol C'est quelqu'un avant toi, il est venu, il a pêché et les céphalopodes ont craché leur encre La partie pêche c'est terminée, maintenant essayons de voir comment préparer ce petit calamar Bon vous voyez déjà, la peau commence un peu à s'enlever Ce qu'on va faire c'est qu'on va bien prendre derrière la tête comme ça et on va tourner On va essayer de tirer délicatement pour surtout ne pas percer la poche argentée qui est ici là Ça c'est la poche d'encre, on va pouvoir enlever d'un seul coup tous les intestins Il va falloir nettoyer le fameux encornet Donc là vous avez les nageoires, là vous avez le corps Donc là on va essayer de passer avec les ongles pour vraiment désolidariser la partie nageoire de la partie du corps Et on va les mettre de côté Là vous voyez il ne reste plus que la peau, on va essayer d'enlever tout ça Donc là notre encornet est bien nettoyé Vous pouvez vous aider d'un petit couteau pour enlever les petits bouts On va maintenant bien l'ouvrir en deux et on va pouvoir nettoyer correctement l'intérieur avec le reste des intestins On va partir un petit peu plus dur, on va la décoller Et voilà, la jolie plume Ça on garde de côté Ensuite il va falloir préparer la tête Alors la technique pour la tête c'est pas très compliqué On va se mettre sur le plan de travail Et donc là l'idée c'est de prendre vraiment à ras des deux yeux Donc vous allez couper parce que c'est ce qu'on va pouvoir garder ça Normalement vous avez aussi coupé le bec Petite boule là, que vous allez pouvoir enlever C'est ici Et on va rincer tout ça On va passer la pointe du couteau dessous Pour essayer d'enlever un maximum Ça c'est des vrais ventouses Moi perso j'aime pas trop la sensation que ça fait sur la langue Alors j'ai tendance à les enlever On va s'occuper de nos ailes Donc les ailes c'est pareil Vous voyez dessus il y a une petite pellicule C'est la peau On va essayer d'en enlever une fois de plus un maximum Et là ça s'enlève tout seul Bon bah ensuite on va découper des petits morceaux Pour préparer la bonne poêlée Qu'on va faire juste après Et puis là on va faire des petites lamelles Ça sera très bien Un peu d'ail, du persil On va se régler On va s'occuper des petits morceaux On va s'occuper des petits morceaux On va s'occuper des petits morceaux Et surtout bon appétit ! On va s'occuper des petits morceaux Sous-titrage ST' 501